Cette fois-ci, j'ai bien cru que c'était ma dernière exploration. Voilà l'entrée de l'hôtel, là c'était la partie bar. Ça avait pourtant bien commencé. Un hôtel abandonné à l'apparence simple, un lieu abandonné assez classique aux premiers abords. Enfin, jusqu'à ce que... Qui c'est qui tape comme un fou là, ce chaleau ça ? Il sait passé quoi ici ? Vous avez composé le numéro d'urgence de la police. On dirait qu'ils ont éclaté quelqu'un sur le lavabo, hein ? Il va falloir en faire venir l'IGI là. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va visiter un hôtel. J'ai trouvé par hasard hier, en rentrant chez moi, au bord de la route. C'est une route que j'avais jamais pris avant. Je me suis arrêté, j'ai vu qu'il y avait une ouverture, j'avais pas mes caméras, du coup je suis revenu là. On est le lendemain. J'ai ma caméra cette fois, on va aller voir ce qu'il se passe dedans. Je vous mets la petite histoire et on se retrouve tout de suite devant l'entrée. Cet hôtel-restaurant, très connu de la région, proposait des plats sur place et à emporter. Il disposait d'un bar, d'une salle de restaurant et d'une autre salle pour l'organisation de mariage ainsi que de plusieurs chambres pour dormir. Il a fermé durant le Covid pour les raisons que vous imaginez. La police est intervenue plusieurs fois dans cet établissement depuis son abandon. La dernière intervention s'est passée à l'été 2022, lorsqu'un incendie criminel fut déclaré dans le bâtiment. Nous sommes là aujourd'hui pour découvrir ce qu'il reste de ce lieu. Voilà l'entrée de l'hôtel. Je suppose que c'était par là qu'on devait rentrer. Il y a une espèce de terrasse. Peut-être que c'était une partie, peut-être la terrasse du restaurant. C'est un restaurant qui faisait hôtel, salle de restaurant. Il y avait un bar PMU et il faisait des mariages. C'était un peu un salon de mariage aussi. Là, il y a une grande cheminée. Je ne suis pas très serein à l'idée d'explorer cet endroit parce qu'on est dans une zone à côté d'une cité un peu malfamée. Alors ça, c'est bizarre parce que hier, je ne suis pas venu plus loin. Je suis juste venu ici voir si c'était ouvert et ça, ça n'y était pas déjà. Et à télé, je n'avais pas vu ça. C'était la partie barre. Voilà, il y a un truc noir par terre. C'est quoi cette tâche ? Il y a des traces de pas partout dedans. Et putain, qu'est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas ce qu'a coulé là, mais c'est bizarre. Là, c'était la partie barre. Il n'en reste pas grand-chose. Je fais ce gars, il faut où je mets les pieds. Je ne suis pas serein ici, je suis tout seul en plus. Mon collègue, il n'est pas là, il travaille. Et j'ai horreur de faire des explorations seul. Surtout dans ce genre d'endroit, c'est assez flippant. Ah, le bar... Ah, il y avait des photos. Il reste peut-être des choses dans ce bar. Je n'ai aucune idée. Vraiment, on va se prendre un trou là-dedans, je vous le dis. Ça a l'air bien éclaté déjà. Il fait froid. Il devait faire des frites, c'est des trucs pour des portions de frites, ça. Les emballages, là. Là, le bar, il y avait les cellules froides. Il devait y avoir des étagères avec des bouteilles d'alcool. Mais what ? C'est bon, j'en ai un état ? Ouais, bon, il y a tout qui branle. J'ai retrouvé une petite photo, je vous ai dit hier, sur internet, de ce bar. Voici comment il était avant. Ça a bien changé. Je n'avais pas vu, il reste même là. C'est la machine pour le loto, ça, pour enregistrer les tickets de jeu. C'est marrant, c'est la première fois que j'envoie une dans un endroit à un moment donné. Là-bas, ça doit être la salle du restaurant. Non, ne faites pas des explorations seules, ne faites pas ce que je fais. On tape la lumière parce qu'il y a des vitres de partout, j'ai pas envie qu'on me voit de l'extérieur. Wow, c'est dans la nuit, t'as ? What ? Il n'y a pas une main, je ne pense pas qu'il y ait d'alarme ici, c'est vraiment éclaté, quoi. C'est la salle de restaurant de l'hôtel. C'est une grande salle, hein ? C'est quoi, ça ? C'est quoi ce truc ? What ? Qui c'est qui tape comme un fou, là ? Il y a un truc qui tape au bas depuis avant, je ne sais pas ce que c'est. Bon, il y a une entreprise qui fait je ne sais pas quoi à côté, c'est peut-être eux, mais j'ai vraiment l'impression que ça vient de... Ça vient du bâtiment, putain. Bon, je ne vais pas traîner là-dedans, je crois. C'était les cuisines. Chambre froide. Ah, c'est la bouffe, quoi, ouais ? Non. Oui, la merde par terre. Il y en avait une immense de l'autre côté aussi. De la cuisine, il ne reste rien, c'est un état. Tout a été vidé, je ne sais pas comment il faudra bien tout être ouverte. Je crois que c'est en dessous. Je crois que le bruit vient en dessous. Je suis pas serein les jours, j'ai envie de me barrer de là, mais... Il devait y avoir les cuisinières ici. C'est plein de graisse, plein d'huile. Et ouais, c'était la haute là-haut. Il y a beaucoup de mouvements autour du bâtiment, je ne suis pas serein du tout. Il y a des courants d'air, il y a du vent, il y a des bruits partout, des trucs qui tapent, des claques, des fenêtres. Ah putain, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Il y a encore un, c'est... C'est quoi tous ces boîtiers ? C'était des anciens capteurs d'alarme ou quoi ? Il y en a un peu partout. Ça sent le bruit. Non mais regarde, il y en a encore là. Et ça, c'est un détectable. Il y avait plein d'alarme à une époque ici. Ça sent le cramé les gens, ça, tout le monde. Oh putain ! Le bruit vient d'en bas. Le bruit vient d'en bas. Il y a quoi en bas ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Ça va descendre au enfer ! Putain, j'ai pas les gens. Il y a quoi ? Il y a tout encore fondu. Il y a de la fumée. Je suis dans le noir. Hein ? Il y a une porte là. Il y a une dehors. C'était quoi ? C'était quoi ? Sale d'examen. What ? Vous allez nous annoter. Mais ça a complètement cramé. Regardez ! C'était chaudière. Sale d'examen. C'est bizarre que c'est une citerne dedans. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui tournent autour. Putain. C'est flippant les gens. Il y a tout qui est tombé ici. Ça a complètement cramé. Un téléphone ou je ne sais pas quoi. Il y a de l'éclairage qui a fondu complètement. C'est horrible. Ça a brûlé. C'était des sanitaires en fait. C'était des chiottes du... Il y a une parapluie. Il a l'air tout neuf. C'était des chiottes du restaurant. Mesdames. Mes messieurs. Il y a quoi d'autre ici ? Putain. Le prix. J'entends de l'eau qui roule. Il y a des gens qui squattent l'hôtel. On va remonter. Je ne suis pas confiant du tout. Putain. Il boule. Qu'est-ce que c'était cette salle ? Qu'est-ce que c'est ici ? Hein ? Ça doit être squatter je crois. Il y a quelqu'un ? J'espère que non. Il y a une cuisine. Il y a des... Il y a des traces de pas partout. Il y a des traces de pas partout. Il faut se méfier parce qu'elles ont pas l'air d'être des vieilles traces. Il y a quelqu'un dû squatter par là. Il y a une cuisine, il y a une... qui est une cuisine qui est haine à la maison. En place mort et ça fait un grand poste. Ça devait être un appartement ici. Il y a quoi là-dedans ? Fais tout loin. Il y a quoi là-dedans ? Fais tout loin. Quelqu'un ? Non, il y a clairement eu du squat, les gens. On va clairement regarder. Il y a un matelas, un oreiller et des couvertures. Putain, maintenant je vais tomber sur un mec en fait. Quoi là-dedans ? Il y a quelqu'un ? Non. Il y a des habits dans l'armoire. J'ai peur de voir cette porte. Il y a quoi là-haut ? Des ailes ? Il y a encore des trucs de gros postes partout. C'est quoi cette histoire ? Il y a encore des couvertures, des matelas. C'est clairement squatté les gens. C'est clairement squatté. Il y a quoi là-dedans ? J'ai pas mes gants, attends. Je mets mes gants, je vais reprendre tout de suite. Il y a quelqu'un ? C'est quoi ici ? Il m'a plus la pisse. C'est quoi ? Il m'a plus la pisse. C'est quoi ? Je vais gérer des p... Non, je... C'est dégueulasse. Ça pue. C'est un truc de malade. On va les voir dans les étages mais... Je sais pas ce qu'il se passe mais... Il m'a plus la pisse. Ça pue brûler. Il y a quelqu'un ? J'espère qu'on m'en cueille. Attention, le focus est complètement fraise, je suis désolé c'est un peu filmé à l'arrache. C'est tellement... Fliquement les gens. Excusez-moi. C'est les chambres. C'était les chambres. J'entends des bruits de portes, c'est flippant les gens. J'ai bougé les fenêtres ou les portes, mais... J'ai vraiment peur d'avoir ce réacteur en danger. Ça cramisse aussi. Ça a complètement brûlé. Tout a flambé la chambre complète, regardez. Ça va être la raison de l'abandon, Sandy. C'est cette porte qui m'a fait flipper à bord, qu'est-ce que c'est du bruit. Voilà, tous les grands groupes, il faut faire attention. C'est aussi une chambre. Il y a déjà ton masque de voiture qui tourne autour. On est juste au bord de la route. Quoi, attends. La salle de bain. C'était mignon. Petit hôtel sympa, ça peut pas être un truc étoilé. Un zéro étoile ou une étoile, je sais pas. Un genre de motel un peu. Il y a clairement eu du squat, ça c'est... Putain, il y a des talons. C'est quoi ce dit, c'est toi ? Qu'est-ce que ça fout là, ça ? On peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Quand on connaît l'endroit où est ce hôtel, vraiment on peut s'attendre à tout. Et l'aurier, il y a clairement des gens qui ont habité ici. Je pense que l'hiver dernier, ils sont venus se mettre à l'abri. J'entends des gens qui parlent. Je sais pas si vous entendez ce que j'entends tout autour de moi, mais vraiment, je suis pas tranquille. Claude, 1408. C'est vrai que c'est le nom du SDF qui occupait cette chambre. C'est une illusion. Ne tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît aidez-moi. C'est chelou ça. Ils sont vraiment juste dehors quoi. On va pas faire toutes les chambres, je crois que c'est toutes les mêmes. On va directement aller voir au bout et... Et revenir. Il s'est passé quoi ici ? Putain. Il y a quelqu'un ? C'est quoi ça les gens ? Il y a des taches de sang partout. Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que tu me foutrais ici ? Putain. Il y a quelqu'un qui se pousse les chambres. Putain. 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 C'est quoi cette histoire ? Il y a des fringues de partout ici, c'est quoi ce délire, il y a des soutins-gorge, il y a des habits de femmes partout, c'est quoi cette histoire, il se passe quoi là-dedans, il se passe quoi dans ce hôtel ? J'ai réussi à me tirer de là, je suis sur un parking, il n'y a pas plus loin, je ne sais pas quoi faire en fait, parce que si j'appelle les flics et que c'est bidon, je fais l'air d'un con, mais en même temps si c'est vrai et que je n'appelle pas les flics, c'est un peu con aussi, pourquoi ça tombe sur moi ce genre de merde ? On fait quoi là ? Vous avez composé le numéro d'urgence de la police. La police, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle depuis un ancien hôtel abandonné entre... Oui monsieur ? Je dois une chambre, il y a du sang partout. Alors donnez-moi l'adresse où vous êtes monsieur ? C'est un ancien hôtel, il s'appelle comment l'ancien hôtel ? Vous avez quelque chose en... Le... Je ne les ai pas appelés pour rien, j'espère que ce n'est pas assez, il y a beaucoup de mises en scène dans les lieux abandonnés, je le sais, on en a vu plus d'une, vous le savez si vous suivez la chaîne, on en a vu plus d'une des mises en scène, mais là putain, ça n'a pas l'air d'être mis en scène quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a pas un bar, un espo, etc. Je me suis dit bon, ça peut être marrant qu'on fasse une vidéo de Netflix. Du coup, tout à l'heure je me ramène avec ma caméra pour filmer, je fais un peu barrière de chaussée, il y a rien, je suis arrivé dans son chambre, il y a une marre de sang, il y a des... Vous allez me montrer exactement comment vous êtes rentré dans les lieux ? Je suis rentré par là, par là. C'est là, il y a du sang, c'est entré. Mais c'est trop, je vois. Alors pinceau bien, il y a du sang. Il y en a déjà par terre un peu. Donc là, ouais c'est pas mal. C'est vendredi 13. Je suis arrivé là, je ne sais pas si on comprend, je ne t'en pas dit, je vais vous rappeler. Il y a un couteau, effectivement. Alors là, c'est sûr que c'est du sang. Il y a un couteau, ils ont écorgé une bête. C'est récent, moi je dirais... Du coup, c'est une bête. Une fois, on avait fait un garage comme ça. Et en fait, on avait trouvé les mecs en train de bosser. Ils sont en train de boucher, en fait. Ouais, c'est au monde vaide. Bon, à mon avis, ils ont écorgé un animal. Ben, c'est pas, il y a quand même des sous-vêtements. On dirait qu'ils ont éclaté quelqu'un sur le lavabo, hein. Il va falloir faire venir l'IGI, là. Les entités judiciaires. Ça s'appelle l'abattage rituel ? Ouais, l'abattage rituel. Oh là là, on s'est pas foutu encore les petits. C'est bordel. C'est pas possible. Quand ils n'ont pas de local pour faire de l'abattage rituel, souvent, ils squattent un peu des coins comme ça. Ils ne sont pas peut-être abandonnés. Je vous dis, on l'avait fait dans un garage. Un garage abandonné, on pensait que les mecs faisaient des... Ah ouais, on pensait que les mecs faisaient de la mécanique pendant un objet, quoi. Et en fait, non. C'est un abattoir. Après analyse de la police scientifique, il s'avère que ce n'était pas du sang humain. Sacré soulagement. La théorie la plus probable serait une mise à mort rituelle d'un animal, une sorte de boucherie clandestine. Ils ont déjà eu affaire à un homme qui sévit dans la région, faisant des mises en scène avec du sang. Mais après renseignement, ce n'est pas lui qui a fait ça. Des analyses plus poussées nous donneront bientôt une réponse. Je n'avais pas prévu de sortir cette vidéo, et finalement, après réflexion, j'ai décidé de la publier pour vous mettre en garde. L'urbex est une pratique dangereuse, où tout peut arriver. Et clairement, si vous reconnaissez l'endroit, je vous conseille fortement de vous abstenir d'y aller. Faites attention à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada